Applaudissements Je ne vais pas trop m'éparpiller, parce que, bon, ça fait longtemps que vous attendez, et que je n'ai pas grand chose à dire. C'était peut-être que, en fait, ce film, il est né, bien avant que j'ai lu les nouvelles de Richard Roche, qu'on a adapté avec mon ami Michel Spinoza. Il est né, ce film, je pense, un soir à New York. Donc, j'avais un ami qui est aussi, par ailleurs, le distributeur, le producteur, le financier de mes films. Et cet ami, avec qui j'aime beaucoup, beaucoup parler, qui a la bienveillance de veiller sur moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais après, Renoir ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit une petite phrase, comme ça, il m'a dit, écoute, je pense que vous devez faire un petit film rageur. Voilà. Et je pense que le film, il est né, là, en fait. Donc, ce film rageur, il s'est transformé, il est devenu violent, il est devenu drôle, il est devenu plein de choses, mais c'est cette petite musique. Et je sais ce qu'il voulait dire, lui, il voulait dire, t'as un film proche de toi, un film sain, contemporain. Donc, je voulais surtout remercier Stéphane Sirarier pour toutes ces années, et cette complicité est rare. Merci, Stéphane. J'avais tout simplement pris mes acteurs, parce que le bonheur de ce film, ça a été, pour moi, de travailler avec... Alors, voilà, c'est un film choral, enfin, non, pas choral, parce que j'aime pas ce terme, mais plutôt le mosaïque, avec plein d'acteurs, ils étaient là trois jours, ils repartient deux jours, ils revenaient, etc. Donc, moi, c'était une farangole permanente, cotisaine, de travailler avec eux, et ça a été un vrai bonheur pour moi. Alors, je vais les appeler dans le désordre. Je vais commencer par Suzanne Clément. Je vais vous donner de la voix. Alice Zalaz. Celui qui a le jeu de jambes, le garguit de chat, et tu sais pas, qui est capable de plus bien de partenaires, mais d'une téléphonie qu'on a mis, Éric Bebozino. Par contre, je vais toujours... Et je vais continuer. Mon chouchon, celui de qui j'ai une réflexion très particulière, Vincent Rottier. À bien prendre. Frédéric Pirou, avec qui j'ai mis plein de films, j'espère en faire plein d'autres. J'ai oublié personne. Bon, super. Bon, moi, j'ai beaucoup parlé. Alice. Bonsoir. Moi, je suis un petit peu émue d'être là ce soir, parce que j'ai pas mal de proches dans la salle. C'est un film auquel je tiens énormément, et merci, Gilles, pour m'avoir donné ta confiance. Je pense qu'on a trop peu de si beaux rôles quand on est une jeune comédienne, et c'est vraiment une énorme chance pour moi d'avoir pu faire ce film. Je suis très content d'être là avec vous tous ce soir, parce que c'est la première avant-première où on est tous réunis. Bon, il manque quand même Damien, Alice, mais bon, on va pas se plaindre. Et voilà, j'espère que le film vous plaira. Je l'espère fort, et je pense qu'il vous plaira. Et voilà, je vais passer la parole à Grégory. Non. Ils sont en train de se dire. Grégory, tu veux rien ? Ouais, à la fin, j'ai une bonne projection. De toute façon, il a pas besoin de micro. Les mecs, les anciens de la comédie française, ils ont pas besoin. T'en fous, toi, des micros. C'est vrai qu'il y a des acteurs de théâtre dans ce film, en fait. Ouais, ouais, t'es un peu bizarre, toi, de prendre des acteurs de théâtre. Ouais, ouais, tu prends des risques. Non, rien, on est content, je crois. On est content, on a vu le film, et puis on trouve que c'est vraiment... Je sais pas, c'est pas si courant, c'est vrai, pour être sérieux deux secondes, de voir une oeuvre. Donc, voilà, je crois qu'on est même plutôt fiers, en fait. Plus fiers que contents. Donc, on espère que ça va se partager avec vous. Et voilà, je repasserai le micro à la fin à Grégory. Merci, Mathieu. Une longue complicité, et puis le film me fait penser à un proverbe, je crois, africain, qui disait que la famille est une carte d'épine. Voilà, bah, à vous de découvrir. Bonne soirée, tout le monde, et merci d'être là. Voilà. Non, bah, je voulais juste dire qu'au début, c'était pas facile pour moi de dire oui pour Gilles, parce que c'était un rôle un peu dur, tout ça, et je partais en vacances et je voulais pas avoir plein de trucs dans la tête. Donc, c'était un peu, voilà, j'ai hésité, enfin j'ai hésité, je pouvais pas dire non-gilles par rapport à Roi Noir, donc je l'ai fait, et j'ai risqué ma vie pour toi. Enfin, tu as pas le mec qui est tombé, comme ça, j'ai reculé, c'est vrai, voilà. Donc, on est content de présenter le film, et si vous aimez pas, bah, vous connaissez, vous faites pas de ces mots. Si vous aimez, bah, voilà, vous en parlez. Voilà. Bonne projo. Bon, non, moi, j'ai rien à dire, mais simplement l'amitié que j'ai pour Gilles, et surtout, l'envie de revoir les premiers films, tu sais, disparus, auxquels j'ai eu la chance de participer, voilà. C'est l'amour de l'oeuvre, c'est un magnifique ouvrier, et on a beaucoup de bonheur à oeuvrer avec lui, voilà. Alors, bon, vu que vous le partagiez, tout ira bien. Bonne projection. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?